Bonjour, je suis Liliane Desjoums, je suis coach en développement personnel. Je vous présente mon émission Be Yourself, que je fais avec des acteurs du développement personnel. Des coachs, des auteurs, tous les acteurs possibles qui vont vous expliquer leur parcours, leur vision du développement personnel. N'hésitez pas à regarder cette émission parce qu'elle vous aidera à accomplir de grandes choses, j'en suis certaine. Je vous dis à très vite et bon épisode ! Où est-ce que je peux mettre ça ? Comment est-ce que je peux optimiser mon planning ? Comment est-ce que je peux mieux m'organiser ? Et puis surtout, de prendre du temps pour soi. Merci ! J'attendais que tu le dis, je me dis mince, elle va le dire quand ? Planifiez-le ! Et bien voilà, il est sensé. Non mais c'est la priorité ! C'est ça. Voilà, c'est la priorité, prenez du temps pour vous. Oui, il y a un petit être qui est là, qui est rentré dans votre vie, mais si vous n'allez pas bien, votre petit être n'ira pas bien. Sachez-le. Voilà, donc vous êtes la priorité. En tant que maman, vous devez de prendre soin de vous. Bonjour, je suis Liliane Desjones, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois dans mon émission Be Yourself Sabine, qui est une coach spécialisée en reconversion professionnelle. Elle vous aide à allier votre vie pro et votre vie perso. Alors n'hésitez pas à regarder cet épisode qui vous apprendra beaucoup de choses et qui vous apprendra également à aller sur votre chemin, comme d'habitude. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye ! Bonjour et bienvenue dans mon émission Be Yourself, l'émission sur le développement personnel qui vous veut du bien. Vous savez que je reçois toujours des invités avec lesquels on parle de développement personnel. Et aujourd'hui, on reçoit Sabine. Sabine, bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Et en fait, Sabine, le débarrage de l'émission, c'est toujours un peu qui es-tu ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir raconter à nos chers auditeurs et auditrices qui nous regardent aujourd'hui ? Donc, Sabine, à toi la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis Sabine. Je suis une maman d'un petit garçon, un grand bonhomme, comme j'ai l'habitude de dire, qui a trois ans, qui s'appelle Gabrielle. Et je suis aujourd'hui coach certifié en psychologie positive. Et j'accompagne les mamans à retrouver un équilibre de vie entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Mais le plus important pour moi, en tout cas, l'axe le plus important pour moi, c'est vraiment l'aspect professionnel via la reconversion professionnelle. D'accord. Donc, vous avez bien compris, chère maman, si vous avez besoin de reprendre un travail ou de vous retourner dans le travail que vous avez, et elle vous accompagne à faire cette transition-là entre le rôle de maman et le rôle d'employée, de chef d'entreprise ou peu importe. Exactement. Alors, Sabine, moi, j'aime toujours dans mon émission donner des vrais conseils, des vrais outils aux gens pour qu'ils puissent trouver par eux-mêmes potentiellement le chemin pour pouvoir, effectivement, se poser les bonnes questions, avancer et, finalement, peut-être se transformer aussi. Parce que la vie, ça fait aussi... Enfin, la transformation, ça fait aussi partie de la vie. Mais du coup, toi, par rapport aux personnes que tu coaches, est-ce que tu as des choses qui reviennent ? Des outils que tu as l'habitude d'utiliser ? Parce que c'est toujours un peu les mêmes questions qu'on se pose, finalement, quand on est maman et qu'on doit reprendre le travail. Alors, la première chose, moi, que j'ai envie de proposer à nos auditeurs, nos auditrices en particulier, c'est vraiment vous poser les bonnes questions et vous demander aujourd'hui, quel est mon besoin ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me sens pas bien ? De quoi j'ai besoin aujourd'hui pour aller mieux ? De quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité ? De quoi j'ai besoin pour me sentir plus sereine ? De quoi j'ai besoin pour être plus reposée, par exemple ? Et c'est vraiment, pour moi, un axe d'évolution immédiat de se poser la question et du coup, d'aller plus loin et de trouver la réponse à cette question parce qu'il ne suffit pas de se poser la question. Mais c'est un premier pas de se dire, OK, stop, là, maintenant. Quel est mon état de maintenant ? Je me sens fatiguée, donc mon besoin, c'est peut-être d'aller me reposer. Si aujourd'hui, je suis stressée, OK, je regarde dans mon organisation, est-ce que je peux revoir des choses ? Est-ce que je peux réorganiser ? Est-ce que je peux retirer des choses ? Est-ce que je peux déléguer à quelqu'un d'autre ? Donc, le tout, c'est de faire un état des lieux, de se poser, de tout arrêter. Oui, je sais, c'est compliqué. On a toutes des choses à faire. Mais c'est important de s'arrêter et de se dire, là, je n'en peux plus. Vous sentez que vous êtes sous l'eau, là. On arrête tout. On se pose la question de quoi j'ai besoin maintenant pour me sentir mieux. Donc, faire l'état des lieux, se poser. Alors, on va dire concrètement, c'est perdre un peu de temps pour en gagner par la suite. Exactement. Et pour se sentir mieux aussi, parce que l'idée de tout ça, c'est que quand on est maman, quand on vient d'accrocher d'un bel enfant, qu'on a des hormones qui jouent, qu'on a un certain nombre de choses qui nous arrivent dans la vie, on ne sait pas trop pourquoi on les ressent et qu'on ne se pose pas de questions et qu'on fonce tête baissée pour la reprise d'un boulot, pour une reconversion, même qu'on aurait souhaité. On est entrepreneur, on reprend l'activité. On ne s'est pas posé pour se poser des questions vraiment de ce qui nous anime et ce dont on a envie. Parfois, on peut se perdre. Exactement. On peut se perdre et ne pas savoir pourquoi on se perd. C'est ça. Mais parce qu'on n'a pas posé les bases, à savoir, là, maintenant, je ne suis plus, peut-être qu'on a été maman une première fois, mais en tout cas, quand on vient d'avoir son premier enfant, on se passe de l'état de femme à l'état de maman, même si on reste une femme, mais il y a quand même quelque chose qui a changé. Tout à fait. Qui a changé de façon, comment on peut dire ça ? C'est spontané. C'est à la seconde. C'est comme si c'était magique, mais en tout cas... C'est de la magie. C'est à ce moment-là qu'on se dit, voilà, j'ai aussi un petit être dont je deviens responsable, qui va devenir un adulte demain. Je me dois en tant que maman, en tant que compagne, épouse, peu importe, de pouvoir faire les bonnes choses pour moi, pour pouvoir donner les bases à mon enfant et à un adulte futur. C'est ça, exactement. En fait, ce qui se passe quand on devient maman, après mon analyse, évidemment, je me suis rendu compte qu'on devient maman, donc on a une nouvelle personne qui entre dans notre vie, mais nous entrons également dans sa vie. Ça, c'est une autre partie. Mais quand cet être-là rentre dans notre vie, ce qu'on a tendance à faire, c'est juste de continuer. On a nos habitudes. On est là, on avait l'habitude de... Le lundi, on avait tel programme. On continue. Le mardi, pareil. Le mercredi, pareil. Le jeudi, pareil. Et on rentre dans un espèce de système où on se sent finalement vite débordé parce que finalement, il y a quelque chose de nouveau qui est l'enfant, mais on n'a pas fait suffisamment, on n'a pas revu du coup notre planning, notre planification, notre organisation pour se poser la bonne question et se dire « Ok, maintenant qu'il est là, est-ce que je peux éventuellement me réorganiser différemment ? Est-ce que je peux éventuellement me libérer des choses qui... » « Ok, j'en ai pas besoin tout de suite, c'est pas l'urgence, on n'a pas besoin de ça tout de suite, donc ça, on élimine. » Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, pour moi, est une priorité quand on vient d'accoucher, quand on vient d'avoir un enfant, quand on a un changement d'événement tout simplement dans notre vie, c'est de regarder notre planification, de regarder notre organisation et de se dire « Comment est-ce que je peux me réorganiser ? Qu'est-ce que je peux faire ? » Donc, ce qu'on fait, je vais vous dire concrètement, parce que j'aime bien l'action, donc je vais vous donner des choses à faire. Ce que vous pouvez faire, c'est de lister tout ce que vous avez à faire. Vous listez toutes les tâches que vous faites et ensuite, vous les posez sur un planning. Où est-ce que je peux mettre ça ? Comment est-ce que je peux optimiser au mieux mon planning ? Comment est-ce que je peux mieux m'organiser ? Et puis surtout, de prendre du temps pour soi. Pour soi, merci. J'attendais que tu le dis, je me dis « Mince, elle va le dire quand ? » Planifiez-le. Et bien voilà, il est censé. Ça y est. Non, mais c'est la priorité. C'est ça. Je veux dire. Voilà, c'est la priorité. Prenez du temps pour vous. Oui, il y a un petit être qui est là, qui est rentré dans votre vie, mais si vous n'allez pas bien, votre heureux petit être n'ira pas bien. Sachez-le. Voilà. Donc, vous êtes la priorité. En tant que maman, vous devez de prendre soin de vous. Et c'est parfois pas évident, comme tu le dis, parce qu'on est dans l'engrenage du quotidien et qu'on se dit « Mais voilà, on ne va pas réussir à faire ci. » Mais prenez du temps pour vous. Écoutez votre corps et ce qu'il vous dit. « N'écoutez pas votre mère, n'écoutez pas votre belle-mère. » Alors, elles savent parce qu'elles ont des enfants, évidemment, mais... Tout va bien avec les belles mamans. Oui, pardon. J'ai dansé un truc. Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est votre corps, c'est votre esprit, c'est vous qui êtes la priorité. Et donc, si tout ça, ça ne fonctionne pas, vous ne pourrez pas aller faire tous les autres choses. Enfin, vous les ferez peut-être mécaniquement, etc., mais il y aura quelque chose qui va clocher, en fait. Donc, j'insiste sur le fait que quand vous venez d'accoucher, prenez du temps, et ce que tu l'as très bien dit, planifiez-le. Planifiez-le parce que c'est important de se dire qu'à un moment donné, dans la journée, moi, j'aime bien dire « Quand bébé dort, dort ». Prendre du temps pour toi, pour faire tout ce que tu as à faire, mais dès que ton bébé dort, en fait, fais des trucs pour toi, en tout cas quand tu es en congé maternité. Après, c'est encore une autre histoire, mais en tout cas, l'organisation de départ, quand ton bébé dort, fais tout ce que tu as envie de faire pour toi. C'est ça. « Ne t'occupe pas de ton mari, ne t'occupe pas du ménage, tu t'occupes de toi. » C'est ça, exactement. Exactement. Ce qu'on est en train de dire, c'est facile à dire. Je vous préviens déjà, je vous préviens que c'est hyper simple à dire. Vous avez vu qu'on l'a dit avec une fluidité improbable. Mais c'est très difficile de prendre du temps pour soi. Je vous le dis parce que j'ai tendance, moi, à me mettre un petit peu de côté et ne pas prendre ce temps-là pour moi. Et les conséquences, c'est « je vais être fatiguée, à un moment, je vais sentir que je vais déborder, je vais être un petit peu plus irritée. » À partir du moment où, comme j'ai appris à me connaître, je sais comment est-ce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, je sais qu'il faut que je réagisse. Et donc, je réagis, mais c'est déjà trop tard. Donc, ça, c'est vraiment un petit conseil que j'ai envie de vous donner. C'est hyper, hyper important de vous arrêter et de prendre du temps pour vous. Parce que si vous ne prenez pas ce temps-là pour vous, de toute façon, à un moment, vous allez vous sentir débordé. De toute façon, à un moment, c'est la suite logique puisque si vous ne prenez pas du temps pour vous, à un moment, vous allez sentir que vous n'existez plus. Il n'y a que le monde autour qui existe et vos besoins à vous ne sont pas remplis. Donc, ça, une fois qu'on a pris conscience de ça et qu'on doit prendre du temps pour soi, on a planifié tout ce qu'on a à faire dans la journée. Ça, c'est vraiment quand on vient d'accoucher. Du coup, quand on veut reprendre une activité professionnelle et qu'on ne sait pas du tout par où commencer, parce qu'il y a plein, finalement, quand tu viens d'accoucher, il y a plein de questions qui fusent dans ta tête. Énormément. Il y a plein de questions. Est-ce que je suis dans le bon boulot ? Est-ce que, potentiellement, mon coup, ça va bien ? Est-ce que je serai une bonne mère ? Voilà. Tout ça, ça vient comme des... Ça fuse de pensée là-dedans, dans la tête. Et donc, du coup, on s'y perd un peu. Mais du coup, pour le côté professionnel, est-ce que tu as des conseils pour juste reprendre le chemin du boulot, si on a envie aussi, parce qu'il faut se poser la question, mais en tout cas, reprendre ce chemin-là ? Et comment on fait cette transition ? Exactement. Alors, pour la transition par rapport au travail, alors après, ça va vraiment dépendre de chaque personne, mais je pense qu'il est hyper important, surtout si vous avez décidé, comme moi, de reprendre le travail aux deux mois et demi de votre enfant, puisque le congé de maternité s'arrête pile deux mois et demi après la naissance de l'enfant, je pense qu'il est important de ne pas reprendre son travail à 100%. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé que c'était une technique, finalement, pour remettre un peu le pied au travail, mais quand même avoir un petit peu plus de temps à la maison, un peu plus de temps avec sa famille, pour pouvoir reprendre doucement les bonnes habitudes, revoir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'entreprise, est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce qu'il n'y a pas eu de changements, est-ce que vos horaires sont identiques, est-ce qu'au niveau de votre poste, tout est identique ? C'est hyper important de mettre un premier pied, parce que ce sont des choses auxquelles on a droit, savoir qu'on a des droits en France, on est dans un pays où on a de la chance d'avoir un système social qui nous accompagne quand même après la maternité. Et donc, il est important de savoir que vous n'êtes pas obligé de reprendre à 100%. Vous avez différentes solutions. Vous pouvez, donc il y a le congé parental, mais ça, c'est autre chose. Mais vous pouvez, par exemple, demander tout simplement, faire une demande pour reprendre à 50%, à 60%, à 80%, à 90%, et garder un temps d'adaptation, finalement, pour pouvoir vous organiser. Parce qu'il faut savoir que, même si vous avez imaginé une organisation bien figée, tout ne se passe jamais. Comme prévu. Comme prévu. Donc, laissez-vous une petite marge. Reprenez à 50%. C'est ce que j'ai fait au début. Donc, j'ai repris à 50% au début. Donc, j'avais une compensation versée par la CAF, par la Sécurité sociale. Et donc, ça m'a permis de reprendre doucement le boulot, de remettre un pied dans le travail pour pouvoir reprendre contact avec les collègues, me ressentir mieux, finalement, dans l'entreprise que j'avais quittée pendant un certain temps. Et après, de rajouter un temps supplémentaire. Donc, je suis après passée à 80%. Et après, j'ai décidé de rester à 80%. Il faut savoir qu'une fois que bébé est là, on n'a plus envie d'aller forcément travailler. Donc, on a envie de prendre un temps pour lui. Et moi, j'avais décidé, du coup, de ne plus travailler le mercredi. Donc, je travaillais... En 4-5ème. Exactement. Donc, voilà. Bon, après, effectivement, ça, c'est ton expérience de truc. Ce qu'on disait tout à l'heure, et ce qui est très important, c'est de vous écouter, finalement. C'est ça. Et de voir ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qui vous correspond ? Si vous voulez reprendre le boulot complètement, faites-le. Mais toujours en ayant cette idée que vous vous êtes écouté d'abord, et que vous avez écouté vos besoins et vos envies, et que vous avez pris la décision de reprendre ou de ne pas reprendre, en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc, si, effectivement, on se dit, je veux reprendre un 5ème point, ou je ne veux pas retourner au boulot, parce que ça, c'est une possibilité aussi. C'est aussi possible. Vous avez le choix. Congé parental. Vous avez le choix, en tant que maman, de le faire. Écoutez-vous, tout simplement. Écoutez-vous et faites le bon choix, le bon choix qui n'est pas dicté par ce que les autres disent, ce que les autres vont penser aux autres, mais parce que votre corps, votre esprit vous dit. Exactement. C'est vrai que, peu importe la décision que vous allez prendre, vous allez toujours avoir votre entourage qui va vous dire, mais soit il est trop tôt, mais non, il n'a que deux mois, tu vas déjà au travail, ou il est peut-être temps de retourner au travail, ça fait un an maintenant que tu es à la maison, il a un an, il marche déjà, il parle déjà, tu ne retournes pas au boulot. Donc, toutes ces petites réflexions que vous allez entendre de votre entourage, il faut savoir que, ok, elles sont là, mais ce sont des voix que, à ce moment-là, ce n'est peut-être pas nécessaire de les écouter. Si vous écoutez, en tout cas, c'est toujours pareil, écoutez votre voix à vous. Votre voix intérieure, en priorité. Ensuite, on voit si c'est intéressant, on prend, si ce n'est pas intéressant. Exactement. Ok. Alors, on parle de reconversion professionnelle, dans ce que tu as expliqué. Du coup, tu accompagnes beaucoup de gens qui sont, qui avaient potentiellement un métier avant d'être maman, et qui changent de métier après avoir accouché ? Exactement. Ok, donc comment se passe ce processus, justement, de changement ? Parce que là, pour le coup, tu changes complètement de vie, là. Ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, dans les, comment se passent les projets professionnels, donc on a un cursus scolaire et on va directement faire le métier qui correspond au cursus scolaire qu'on a suivi, qu'on a choisi à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, donc assez jeune. Et on n'a peut-être pas, finalement, cette expérience de vie qui nous amène vers le métier qui nous correspond vraiment, nous, en tant qu'adultes. Et donc, du coup, c'est vrai que beaucoup de personnes, il faut savoir que selon les études, donc il y a une étude qui s'est déroulée l'année dernière, en 2019, il faut savoir que 93% des Français, sur 2000, plus de 2000 personnes interrogées, 93% des Français avaient songé à une recouvration professionnelle. Donc, ça signifie que les cursus scolaires, les voies choisies en début de vie, finalement, professionnelles, ne sont pas adaptées. Voilà, voilà, c'est à fait dit. Voilà, et donc, ça fait qu'à la fin, on a des personnes qui se retrouvent dans un métier, qui vivent avec ce métier-là, mais finalement, ça se transforme en métier alimentaire. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de valeur qui correspond à nos valeurs, il n'y a pas de possibilité d'évolution, parfois, il n'y a finalement pas d'intérêt à ce métier-là. Et donc, du coup, les personnes s'en rendent compte. Il y a des personnes qui sont dans des métiers depuis 10 ans, 15 ans, et qui savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elles n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Et c'est en travaillant sur elles qu'elles se rendent compte que finalement, les valeurs de l'entreprise et leurs valeurs ne correspondent pas. Donc, ça fait choc et la meilleure solution, c'est de se reconvertir. OK. Donc, toi, tu accompagnes ces femmes-là qui se sont finalement posées des questions pendant qu'elles étaient en congé maternité et qui se disent à un moment donné... C'est vraiment pas... C'est régulièrement... Ce qui se passe, c'est vraiment à la reprise du travail, on se rend compte qu'on est confronté à quelque chose qui ne va pas. D'accord. Voilà. Donc, il y a un espèce de choc en disant, mais en fait, je ne suis pas au bon endroit. Exactement. Tout à fait. Du coup, comment on traduit ça ? Comment est-ce que toi, tu les accompagnes dans ce changement de mission ? Ou en tout cas, dans ce changement d'emploi, de se poser les bonnes questions pour aller vers ce vers quoi on est destiné à aller ? Exactement. Vers ce qu'on appelle la mission de vie. Exactement. En ce moment, on entend beaucoup parler, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Il faut savoir finalement se poser des questions comme quels sont mes talents, quels sont mes dons, quelles sont mes compétences, quelles sont mes compétences transversales, quelles sont mes aptitudes professionnelles, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qui me correspond aujourd'hui et qui peut correspondre à quel métier. Donc, l'idée au départ, c'est de faire un travail sur soi, donc sur la personne, au niveau de son identité profonde et ensuite de regarder par rapport à cette identité-là, la liste de métiers qui correspond. Puisqu'au niveau des métiers, il y a une liste de compétences et ensuite, on matche les deux. Donc, une fois que tu as fait ce métier-là, alors j'imagine que tu as déjà annoncé, en fait, tu devrais être boulangère, tu ne devrais pas faire de la finance. Comment ça se passe ? Il y a un petit choc, un petit choc thermique en général. Mais j'ai eu le cas la semaine dernière, parce que j'ai fait une masterclass sur la reconversion professionnelle la semaine dernière, et il y a quelqu'un qui m'a dit, qui me disait que moi, ce que je veux faire, c'est chauffeur de bus. Ah d'accord, ok, tu veux être chauffeur de bus, parce qu'on a fait des études de cas durant la masterclass, et tu veux être chauffeur de bus, d'accord. Donc oui, le métier m'intéresse, j'ai envie d'être en contact avec le client, tout va bien. Et dix minutes après, donc après le déroulé de... une fois qu'on a fini la partie connaissance de soi, et qu'on allait du coup vers les compétences professionnelles, la personne m'a dit, oui, mais moi finalement, je vais être boulangère, je veux ouvrir ma boulangerie. Eh bien, tu vois comme toi. Et ça m'a fait rire, parce que c'est exactement ce cas-là que j'ai eu la semaine dernière. C'était pas la finance, c'était les bus, mais ok. Et j'ai dit, mais si c'est vraiment ça que tu as envie de faire, pourquoi est-ce que tu n'y vas pas ? Et là, ce sont des croyances limitantes qui se mettent en place. « Ben, je n'y vais pas, parce que j'ai déjà travaillé en boulangerie, et les patrons, ce sont des voleurs, et les boulangers sont comme ci, et tous les boulangers sont comme ça. » D'accord, tu as eu ces expériences-là, mais il faut savoir que tout le monde n'est pas comme ça. Et les croyances que tu as eues par rapport à une expérience, elles se sont intégrées en toi, et l'idée là, c'est de les détruire et de se dire que c'est possible. Tu peux aller vers cette voie-là, si tu mets les choses en place, si tu suis le processus et que tu fais tout ce qu'il faut pour, ça ira, tout ira bien. La boulangerie, c'est un métier d'avenir, il ne faut pas faire. Ah oui ! Bon, c'est un peu dur la boulangerie quand même. Il faut se lever tôt le matin pour pétrir le pain et tout ça. Bref, on ne va pas faire. On va dire un boulanger dans un village. Ok. Donc, ok, du coup, par rapport à cette fameuse reconversion, c'est vraiment, c'est toujours pareil, faire un peu un état des lieux de qui on est, qui on veut être, et comment est-ce qu'on peut trouver un chemin de vie, une mission de vie. Comment est-ce qu'on peut servir au mieux ? S'épanouir et être heureux, parce que c'est ça aussi. Le but final de tout ça, c'est quand même que vous soyez heureux dans ce que vous allez entreprendre. Et pas que vous soyez l'énième mouton parce qu'il faut bien... Alors oui, il faut gagner sa vie. Je crois que c'est une donnée qu'on ne peut pas ignorer. Est-ce que gagner sa vie doit être au détriment d'être malheureux comme les pierres ? Je crois que non. C'est vraiment un choix. J'ai envie d'être heureux et de gagner quand même ma vie, et je gagne bien ma vie, mais je suis malheureux. Je ne sais pas, en tout cas, moi, le choix est vite fait, finalement. Et je crois qu'une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, on peut assez rapidement déterminer ce qu'on fait. Mais de toute façon, les gens qui viennent te voir, en réalité, c'est des personnes qui ont déjà ce cheminement-là. Exactement. Elles ne viennent pas te voir par hasard. Elles ne viennent pas me voir par hasard, mais j'ai quand même, parce que je suis sur les réseaux sociaux, elles reviennent. Ça fait un moment qu'elles sont arrivées, de temps en temps, on revient de me poser une petite question. Mais oui, mais est-ce que ça ? Ah oui, mais il y a ça qui ne va pas. C'est que là, elles sont déjà en fait en train de commencer le processus et de se poser des questions, de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, il y a une chose dont je veux parler, c'est de l'intuition. Il y a un moment où, en règle générale, et ça, c'est tout le monde a une intuition, on le sait au fond de nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On le sait que c'est le moment d'y aller. Quand vous avez cette petite voix-là en vous qui vous dit « Tu n'es pas bien ici, tu n'es pas bien dans cette entreprise. Regarde, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Pourquoi tu n'évolues pas ? Tu pourrais faire mieux, tu mérites mieux. » Cette voix-là qui vous répète ça depuis un moment, elle sait que c'est le moment d'y aller. Et à partir du moment où vous avez entendu cette intuition-là, vous avez eu l'intuition que c'est le moment d'y aller, je pense que c'est le meilleur moment finalement d'entamer le processus et de se dire « Ok ». Alors, vous avez différentes possibilités, soit vous vous faites accompagner ou non. Si vous ne vous faites pas accompagner, le processus sera beaucoup plus long. Mais c'est le moment de commencer à se poser des questions, à faire des recherches sur comment est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Et puis parfois, effectivement, j'accompagne les personnes sur la reconversion professionnelle, mais parfois il s'agit tout simplement d'un changement d'entreprise. Oui. Parce que l'environnement ne correspond plus à ce qu'on ne correspond pas. Parfois, c'est tout simple. Il suffit juste de postuler ailleurs et puis éventuellement de chercher une entreprise qui se trouve plus proche de votre domicile parce que le temps de trajet, finalement, c'est beaucoup trop long pour vous. Donc du coup, vous allez répondre à un besoin de gain de temps. Et tout ça, ce sont des petites questions à se poser pour pouvoir y arriver. Alors, je voudrais parler d'un sujet quand même avec toi qui est la peur. Parce que souvent, je crois qu'on est aussi freiné par ce grand mot qui est la peur. Et comment on arrive à dépasser ça et de se dire qu'à un moment donné, moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est quand on a peur qu'il faut y aller. C'est ça. Voilà, ce n'est que mon choix. Mais du coup, c'est vrai que ça peut aussi freiner dans l'envie qu'on a de changer. Oui. Alors, quand on a peur, il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez peur de quelque chose, ça veut dire que cette chose-là vous tient à cœur. Ça veut dire que c'est important pour vous. Et à partir du moment où c'est important pour vous, ça veut dire qu'il y a un besoin à aller chercher dedans. Et donc, vous devez vous poser la question et aller regarder pourquoi vous avez peur. Souvent, comme je dis, on transpire 20 secondes et après, c'est fini. Il suffit de se lancer. C'est vraiment le premier pas. Et après, quand vous avez peur de quelque chose, vous faites des recherches. Vous commencez à faire des recherches. renseignez-vous, parlez-en pas forcément au niveau de votre travail. C'est important de ne pas forcément parler aux collègues. Au fait, je voudrais partir, je voudrais ouvrir une boulangerie. C'est ça. Mais je ne comprends pas que tu travailles dans la finance. Donc, on est d'accord. Pour le moment, on n'en parle pas au travail, d'accord ? Donc, on en parle à des personnes de confiance. On commence à se renseigner, à aller regarder éventuellement s'il s'agit d'un changement de métier, à aller regarder éventuellement comment se passe le métier, quelle est la fiche de poste, qu'est-ce qu'on va vous demander exactement. Je pense que quand on a peur de quelque chose, il faut aller fouiller, il faut aller regarder, il faut aller chercher pour pouvoir justement détruire petit à petit cette peur-là et reprendre confiance dans le projet. C'est hyper important de reprendre confiance dans le projet et l'entourage est important à ce moment-là. Quand on a peur, c'est un soutien psychologique qu'on peut avoir si on a quelqu'un qui nous dit mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. J'étais dans une autre interview et elle m'a donné une astuce qui est pas mal effectivement. C'est, et si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez ? C'est ça. Et en fait, la réponse à cette question est souvent assez déterminante parce que la plupart du temps, quand même, on irait là-haut. On y va, tout simplement. C'est bingo en fait. C'est ça. Et là, tu parlais d'action, c'est le moment de passer à l'action. On passe à l'action tout de suite. On passe à l'action. Parce que, et c'est pareil, ça, ça me fait penser à une autre, une autre, alors une coach internationale qui mêle Robbins et qui dit qu'au bout de cinq secondes, effectivement, votre cerveau a déjà eu le temps de vous donner toutes les raisons valables et imaginables pour ne pas aller là où vous devez aller. Exactement. Donc, le passage à l'action, là, c'est vraiment hyper important. Oui. Vous avez une idée, elle vous fait peur, elle vous fait ouf, elle vous terrifie, mais vous savez que c'est là, ce vers quoi vous devez aller pour vous sentir mieux et pour vous épanouir dans ce que vous avez à faire. Allez-y. foncer. Il n'y a plus que ça à faire. Exactement. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conseils qui te viennent à l'esprit comme ça que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent ? Alors, déjà, j'ai des petites informations. Il faut savoir que, par exemple, pour pouvoir quitter son patron, voilà, parce que l'idée, c'est ça, à un moment ou à un autre, c'est de quitter son patron, il faut savoir que vous avez différentes solutions qui sont à votre portée, qui sont gratuites. Vous pouvez aller au pôle emploi, même si vous êtes encore employé, c'est quand même possible d'aller au pôle emploi, de se renseigner, de faire des... d'aller vers, par exemple, ce qu'on appelle un active projet en reconversion professionnelle. Il y a différentes choses à faire qui sont à notre disposition, mais qu'on ne sait... On n'a tout simplement pas l'information. Et donc, je pense que quand on a... La première chose à faire, c'est vraiment de se renseigner. Renseignez-vous, allez chercher, posez des questions et puis, éventuellement, de vous retourner vers des personnes, alors soit des coachs ou des personnes qui ont déjà, eux, fait une reconversion professionnelle pour leur demander mais comment tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Par où tu es passée ? Est-ce que tu peux me donner, du coup, les coordonnées de tel organisme ? Et puis, utiliser votre CPF, par exemple, pour vous former ? On est bien d'accord. C'est exactement ce que j'allais dire. Formez-vous. Formez-vous. Faites éventuellement un bilan de compétence et faites-vous aider. Sachez que, voilà, c'est vrai que nous, on le fait au niveau puisqu'on organise de formation, mais c'est sûr que les gens n'ont même pas forcément connaissance de ce fameux CPF. Et je trouve ça hyper dommage parce que vous avez des fonds qui sont donnés par l'État et qu'on ne l'utilise pas. C'est ça. Et nous, on martèle ça tous les jours parce qu'on utilise ces fonds-là pour faire des bilans de compétence et pour faire de la reconversion professionnelle et que les gens ne sont pas au courant. Je trouve ça fou. Totalement. Mais même au-delà de la reconversion professionnelle, rien que pour avoir une compétence supplémentaire pour pouvoir évoluer dans l'entreprise où vous êtes aujourd'hui, si le poste que vous occupez aujourd'hui ne vous correspond pas, allez voir qu'est-ce qu'il vous manque pour pouvoir accéder à l'étape supérieure, à l'étape au-dessus. Vous utilisez votre CPF, vous allez dans un processus de formation, vous êtes encore employé, vous serez donc rémunéré et puis vous évoluez tout simplement. Exactement. Voilà. Ça, c'est un bel outil vraiment, je crois, on ne martèle pas assez mais en tout cas, utilisez-le. Ah bon ? Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez noté tous ces conseils parce que c'était des conseils hyper utiles, des outils pratiques que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci beaucoup, Sabine. Et on va passer du coup à deux petites questions du BAMIDL. Allons-y. Mais qu'est-ce que c'est le BAMIDL ? Je ne sais pas du tout. C'est un jeu qui s'apparente au jeu de l'intimité. Voilà, j'ai posé deux questions qui sont sorties de mon chapeau et sur lesquelles, voilà, juste pour apprendre un peu à te connaître, nécessaire. Rien de bien sûr. Vas-y, vas-y. Alors, la première question, Je n'ai pas peur. La première question que je vais te poser du coup, c'est est-ce que tu peux me parler d'un souvenir heureux que tu as avec tes parents ? J'adore poser cette question. C'est la première. Un souvenir heureux que j'ai avec mes parents ? Alors, le dernier souvenir heureux que j'ai avec mes parents, c'est à Pâques. On a fêté Pâques cette année et on a tous décidé de se mettre sur ce qu'on était, c'était lors du premier confinement pour remettre un petit peu dans le contexte. Et on a pris, on a préparé plein de plats, des grands plats. On s'est tous mis sur notre 31 et on s'est assis autour de la table. On a passé de super moments et on a fait plein de photos. Faites des photos. C'est vraiment génial de revoir les photos. Voilà, ok, super. Donc, vous ne fêtez pas qu'avec Sabine, apparemment, on s'éclate là-bas. On mange bien, surtout chez moi. On a mangé. La deuxième question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu es bonne pour prendre la critique ? De mieux, ça va de mieux en mieux. D'accord. Oui, ça va mieux. J'ai eu pendant une longue période où ce n'était pas facile d'accepter la critique parce que je suis quelqu'un de déterminée. Et quand je suis déterminée, que j'ai mon projet en tête et qu'on me dit mais non, mais Sabine, c'est pas bon ce que tu as fait. Ça fait mal au cœur. Et là, tu te dis mais c'est quoi son problème ? J'étais tout bien organisée dans ma tête. Donc, ça ne va pas là. Mais ça va mieux parce que je me rends compte que de recevoir la critique, ça me permet, moi, d'évoluer et ça me permet de me challenger et d'être encore plus créative, d'aller chercher encore plus loin ce que je peux faire et ça, c'est magnifique. Voilà. Ok. Bon. En tout cas, merci. Merci infiniment, Sabine, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que tous les outils qui vous ont été donnés dans cette émission Be Yourself vous seront utiles. et je suis sûre qu'ils le seront. Je vous dis donc à la prochaine fois avec un nouvel invité dans mon émission. Vous pouvez évidemment retrouver, comme vous le savez, l'émission sur upgradeshow.paris, sur upgradepodcast.paris et toute l'actualité sur les Jooms, sur Instagram. Et je vous dis à très vite avec une nouvelle ou un nouvel invité. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501